Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, et on se retrouve sur une chartite premier du nom, la version remasterisée sur Playstation 4, puisque comme vous le savez, j'ai trouvé une chartite 4 récemment au vide-grenier, et vous avez été nombreux à me conseiller de quand même faire les autres avant pour pas me spoiler, du coup j'ai craqué et j'ai acheté la collection du 1, 2 et 3 pour 20 euros puisque j'avais un bon d'achat de 10 euros à Micromania. Alors ce une chartite c'est pas particulièrement un jeu fait pour des vidéos ASMR, mais comme vous le savez, j'aime bien faire des choses différentes, des jeux qui sont taillés pour ou non, voilà, j'aime bien faire juste des gameplays classiques de jeu en ASMR, et du coup ce chartite ne déroge pas à la règle, donc je me suis dit hier, pendant que j'étais en train de jouer, tiens je vais enregistrer un petit peu le jeu pour pouvoir vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour faire une piqûre de nostalgie à ceux qui le connaissent, et comme ça on va, je vais commenter cette partie avec vous, donc comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré une espèce de clé en haut d'une tour sur un squelette, et là je me rends à la porte pour l'ouvrir, pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc on va voir ce que nous réserve ce bâtiment-là, donc on dirait une espèce de cache à marchandises avec des cachots, cette porte-là on peut pas l'ouvrir, donc vous voyez il y a des moments où la caméra elle est fixe, ça donne un côté très old school au jeu, mais il faut dire qu'il est plutôt jeune maintenant non plus, le premier, et d'ailleurs il a plutôt bien vieilli, franchement, c'était un très beau jeu pour l'époque, ça se voit, ça pique pas les yeux, alors bon, le cancer, c'est une version remaster, mais tout de même, donc on va s'occuper des méchants qui nous tirent dessus, on va lancer une grenade, donc comme vous pouvez le constater, en fait, quand je me le fais toucher, il n'y a pas de barre de vie, mais c'est la couleur de l'écran qui disparaît jusqu'au noir et blanc, et quand ça devient complètement noir et blanc, bah en fait on meurt, voilà, tout simplement. Donc c'est un système qui est plutôt sympa, et plutôt immersif. Il y a un ennemi qui a lancé une grenade sur un autre sans faire exprès, ce qui m'a arrangé. Je joue comme une buce là, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas y rester. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que Nathan Drake, il fait des commentaires, en fait, des commentaires de suivant les situations, et du coup ça rentre vraiment dans le jeu. C'est un côté un petit peu, comment dire, film, film blockbuster. Vraiment sympa. Il y a des moments où l'ambiance fait un petit peu penser à Indiana Jones. Je trouve ça vraiment cool, puisque Nathan Drake est un chasseur de trésors. Et donc là, on est sur les pas d'un trésor de l'Eldorado. On suit une carte. Et Nathan, il est aussi en train de chercher un autre personnage, un personnage féminin. Puisqu'ils se sont perdus, je ne vous en dis pas trop. Il va y avoir des éléments de scénario dans la vidéo, mais pas de gros spoil, rien de dramatique. Et puis en même temps, c'est un jeu qui date quand même, donc vous avez eu le temps de le faire. Donc vous ne m'en faudrez pas si jamais vous voyez un petit bout du scénario. Mais honnêtement, c'est assez mineur, là, ce que vous allez voir. Rien de grave. Donc là, je me fais tirer dessus, je ne m'y attendais pas. Donc moi, j'aime bien jouer au pistolet, souvent. Il faut 3 balles, en général, pour tuer un ennemi. Mais j'adore les avoir dans la tête avec le pistolet. Sauf que là, vous voyez, j'ai tiré, je ne sais pas combien de balles dans le fond, parce que j'ai super mal joué. Alors, je vais y arriver. Bon, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas forcément un super bon joueur. Vous commencez à me connaître. Donc il reste un ennemi, je crois, à deux, deux ennemis. L'intelligence artificielle est très correcte. Les ennemis, parfois, ont tendance à nous prendre à revers. Enfin, en tout cas, pour l'époque, c'était très correct, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, il y a des jeux qui font moins bien que ça. Donc, voilà. On ressent la patte Naughty Dog. Enfin, moi, je n'ai joué qu'à The Last of Us de Naughty Dog. Mais on ressent vraiment cette patte-là. Et j'imagine que plus on avance dans les Incharted et plus c'est le cas. Le système de récupération des munitions, par contre, est un peu lourd puisqu'il faut vraiment se coller aux munitions pour pouvoir les prendre. Et que des fois, on ne les voit pas très bien, je trouve. Donc là, petit passage à la mitraillette lourde. Bon, aucun danger pour moi. C'est un massacre. Ok, tout va bien. Ok, c'est bon. Donc, on va continuer maintenant qu'on a dégagé le passage. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il doit y avoir une sortie, j'imagine. Donc, pour l'instant, toujours rien. À moins qu'on sorte. Ah, voilà. Là, ça sent la pièce où je vais me faire attaquer avec tous ces pylônes. Tous ces pylônes. Et donc là, on a un espèce de plan sur le mur. Ok. Ouf, je me suis pris un coup de fusil à pompe. Et là, je ne m'y attendais pas. Donc, il n'y a que cet ennemi-là. Et donc, je continue. Bon, du coup, là, je n'ai pas pris le fusil à pompe parce que je suis... Je préfère jouer au AK-47 que je trouve plus efficace de loin, évidemment. Plus précis. Et puis là, j'ai beaucoup de munitions. Donc, je n'ai pas de problème. Et donc, il faut que je me rentre dans cette tour. La tour de Drake. Donc, le seul reproche que je pourrais faire au jeu, c'est celui-là. C'est le fait de... Comment dire ? D'avoir des vagues successives d'ennemis. Vous tuez des ennemis. Hop. Il y en a d'autres qui repopent, qui vous foncent dessus. Et vous vous cachez. Hop. Il y a une grenade qui arrive. Vous lévitez. Vous vous sortez. Vous vous mettez à un autre endroit. Bon, c'est... Classique et surtout... Classique, vous allez me dire, à l'époque, voilà, c'était pas si classique. C'était normal. Maintenant, c'était vu, revu et re-revu. Mais surtout... On ressent vraiment cette impression de vague d'ennemis qui ne se termine pas. Et ça, c'est un peu dommage. Contrairement à The Last of Us où vous arrivez à un endroit, les ennemis sont déjà là. Et après, vous pouvez vous la jouer discret ou pas. Dans une chartite, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous allez passer une porte. Si vous la passez pas, si vous passez pas un certain point, il n'y aura pas d'ennemis. Et d'un coup, hop, ils débarquent tous. Ils vont... Ah, il est ici. Et vous êtes repérés direct. Et vous êtes obligés de tous les... Bah, tous les tuer pour derrière, avoir de nouveau une vague d'ennemis. Donc, du coup, ça permet pas vraiment d'élaborer des stratégies ou... Ou même juste de les contourner. C'est juste pas possible. Des fois, il faut même abattre tous les ennemis pour qu'il se passe quelque chose et que ça relance une cinématique. Donc, voilà, c'est... Ça fait très codé par moment et... Enfin, pas codé, mais comment on dit... Scripté, voilà. Ça fait très scripté par moment. Donc là, je trouvais que je comprenais plus où je devais aller parce que la caméra, en fait, se tourne pas. Donc là, c'est dommage parce que, du coup, vous voyez, on voit pas l'endroit où on doit sauter. Donc, j'ai fait un peu au feeling. Au final, ça passe. Par contre, je trouve que les phases de plateforme comme ça où on saute d'un endroit à l'autre sont vraiment sympas. Ça, c'était vraiment réussi. Et ça a été repris, je trouve, par Square Enix après pour Tomb Raider. Qui, je pense, a été grandement inspiré d'Uncharted. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc, on continue. On monte les escaliers. On monte dans ce bâtiment. Et on arrive, donc, on est dans la Tour Drake, il me semble. Bonne question. Donc, le personnage qui suit s'appelle Drake aussi. Donc là, j'ai coupé le passage puisqu'en fait, je m'étais planté et Elena s'était fait tuer. Et du coup, j'ai laissé directement la bonne situation. Et au début, j'ai cru que j'étais mort et que je m'étais planté. Mais en fait, c'était un... Ça faisait partie du scénario. Donc, je joue en français. C'est sûr que je pense que le doublage anglais est peut-être meilleur. Mais j'aime bien, en fait, la voix de Nathan en français. Par contre, j'ai un peu du mal avec celle d'Elena. Mais heureusement, la voix beaucoup moins. Donc là, elle a dit qu'elle allait démonter le mur. Donc ça, c'est un des méchants qu'on découvre à ce moment-là. que j'avais pas vu avant, il me semble. Je crois qu'il est pas présent avant. Dans le jeu, on ne croise pas. C'est la première fois qu'on le voit. Mais ils se connaissent. Oh là, on crie pas comme ça. On est dans une vidéo ASMR. Heureusement que j'ai mis le son du jeu très bas. J'ai hésité à l'enlever complètement. Et puis... J'aime bien quand même laisser un... Laisser le son du jeu. Ça contribue quand même à l'ambiance, même très bas. Donc là, attention. Elle va bientôt démolir le mur. Donc le personnage de Nathan est assez blagueur. Ça, c'est sympa aussi. Il est attachant, quoi. J'aime bien. C'est ça aussi qui me fait penser aussi à Indiana Jones. Tout simplement parce que... Il y a le côté un petit peu action. Mais il y a aussi le côté humour. Et second degré. Et c'est vraiment bien géré. Je pense que c'est clairement une référence pour une chartide. J'imagine. Et donc là, il y a une espèce de course-poursuite qui démarre. Et je vais m'arrêter d'ailleurs sur cette course-poursuite. Donc là, c'est du classique qu'on a vu dans d'autres jeux. Mais c'est pas mal fait. C'est pas désagréable à jouer, en tout cas. Alors, il paraît que le meilleur, c'est le second. Donc, je vais vous bien voir dès que j'aurai fait le 2. Et peut-être que je vous ferai une vidéo sur le 2 et peut-être sur le 3. Et c'est sûr, j'en ferai une sur le 4. Donc, je verrai si jamais j'ai envie de le faire. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Qui sera sur, je ne sais pas encore quoi, peut-être un jeu vidéo, peut-être autre chose, peut-être des anecdotes. Voilà. Donc, à bientôt, en tout cas, pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous.